Cher Daniel, chers organisateurs et chers tous, donc c'est un honneur, vraiment, et je ne dis pas toujours ça, et un plaisir de rendre ici hommage à Daniel. Quand Marie-Claude David, parce que c'est elle qui me l'a demandé, m'a invité à parler, j'ai su immédiatement sous quel angle j'allais attaquer cette conférence, sous quel angle j'allais attaquer Daniel. Daniel est en effet lié à mes débuts d'enseignants-chercheurs au début des années 90, à l'IUFM de Versailles, de même que pour Aline, c'est là où je l'ai rencontrée, où il m'a accueillie dans le département de mathématiques avec la plus grande ouverture, notable, aussi vis-à-vis de l'histoire et pas seulement de la didactique, pour que j'y développe l'enseignement de l'histoire des mathématiques et de leur enseignement auprès des futurs profs de lycée au collège, des futurs professeurs des écoles et de leurs formateurs. C'est encore lui qui m'a proposé à la fin des années 90 de construire une UE d'histoire des mathématiques et de leur enseignement, d'histoire des sciences et de leur enseignement, une UE de 50 heures dans sa licence pluridisciplinaire à Orsay pour les futurs professeurs des écoles. Daniel, c'est donc pour moi, pour lui aussi j'espère, une connivence et un compagnonnage de longue date construit pour beaucoup sur l'histoire de l'enseignement. Et cette connivence a une dimension particulière liée à une caractéristique de Daniel. Daniel est un primaire. Ce n'est pas une injure. Il a à ses côtés des mathématiciens distingués. Émile Borel, fier toute sa vie de son certificat d'études. Henri Lebeg, Elie Cartan. Et chez les physiciens, Paul Langevin, par exemple. Mais c'est une qualité qui tombe en désuétude et qui se perd au début des années 1960 avec la disparition des ordres scolaires, avec une réforme, la réforme Bertouin en 59, dont je vous parlerai tout à l'heure. Jusqu'à la fin des années 1950, en effet, la France connaît un enseignement dual avec, d'un côté, un ordre primaire qui scolarise les couches populaires et rurales de l'école primaire élémentaire aux cours complémentaires, une scolarité de 4 ans, et de l'autre, un ordre secondaire destiné aux élites sociales, bourgeoises et urbaines, avec les petites classes des lycées, jusqu'à la terminale et au baccalauréat, et qui est, à ce moment-là, le baccalauréat, l'apanage de 5% d'une classe d'âge. Or, Daniel, qui commence sa scolarité au début des années 1950, fréquente l'école primaire de son petit village des Vosges, puis il entre en 1956 au cours complémentaire du Bourg-Voisin, c'est donc dans l'ordre primaire que Daniel a commencé ses études. Ces ordres scolaires disparaissent au début des années 1960, le premier degré, c'est-à-dire l'école élémentaire, devient alors le même pour tous, et, pour tous, se poursuit par l'accès à un second degré, encore diversifié au début des années 1960, court, professionnel ou long. Mais ces ordres structurent toujours le paysage scolaire dans les années 1950. Daniel est un des rares de sa génération, le seul de son cours complémentaire de sa petite ville, à transgresser ses ordres scolaires. Bon élève, trop jeune pour passer le concours d'entrée à l'école normale, celle d'instituteur, il va au lycée de Saint-Dié, puis en classe préparatoire, et intègre l'école normale supérieure. De ce que m'a dit Daniel, ils sont alors, quand il y rentre à l'école normale, deux fils d'ouvriers. Tous les autres sont des fils de bourgeois. Mon intention ici, annoncée dans mon titre et présente dans la dernière ligne de mon résumé, était de regarder quels échos il pouvait y avoir entre cette trajectoire assez exceptionnelle et le mathématicien qu'il est devenu. C'est une question qui me semblait pertinente dans la mesure où les travaux sur l'histoire de l'enseignement montrent qu'à la dualité institutionnelle, sociale, forte entre ces deux ordres correspond une dualité mathématique, c'est-à-dire deux types d'enseignements mathématiques différents, deux types de finalités, de contenus, de méthodes différents, deux types de cultures mathématiques différents, qui perdurent au moins dans les textes officiels, instructions, programmes, jusque dans ces années 50. Et en tout cas, encore, pour les élèves qui entrent en cours complémentaires à la rentrée 56. Ces cultures, ce sont une culture pratique, utile, pour études courtes, avec un sens du réel présent pour ce qui est de l'ordre primaire. Une culture théorique désintéressée pour l'ordre secondaire visant, par exemple, selon une déclaration de l'APM, l'Association des profs de maths, en 1938, la formation et la culture de l'esprit et récusant toute primarisation possible du secondaire dans ses objectifs. Or, mon intention s'est avérée plus difficile que prévue, malgré ou à cause de l'aide que m'a apportée Daniel lors des échanges que j'ai eus avec lui pour préparer cette intervention et des textes écrits dont vous pouvez trouver un certain nombre sur son site. Il m'a, par exemple, déclaré à un moment qu'il contestait qu'il y ait une culture mathématique primaire. J'avais déjà donné mon titre, vous devinez mon embarras, mon désarroi même. Je me suis de fait trouvée confrontée à une difficulté historique assez classique, l'entreprise biographique, où la trajectoire singulière du héros ne se laisse pas enfermer simplement dans les cadres d'analyse historique de son temps. Il existe entre les deux une dialectique complexe qui condamne à l'échec toute tentative d'interprétation réductrice. J'ai donc dû batailler avec mes sources, les textes officiels de l'enseignement des mathématiques des années 50, puis des années 60, les programmes, d'une part, et d'autre part, les souvenirs et les analyses de Daniel, certains confrontés à ceux de Marie-Jeanne, qui, elle, après une scolarité élémentaire, également dans l'ordre primaire, est entrée en sixième du grand lycée classique de Lille. quand Daniel entrait au cours complémentaire. J'espère, Daniel, ne pas tordre ce que tu m'as dit. Je n'ai jusqu'à présent tenté cet exercice de l'entreprise biographique avec Émile Borrell, qui, lui, n'a pas eu la possibilité de protester. Je vais donc couvrir deux décennies, les années 50, qui, pour Daniel, sont celles de sa scolarité primaire et du cours complémentaire, et les années 60, qui, pour Daniel, seront celles du lycée, puis des prépas, de l'école normale supérieure, pour ce qui est de son parcours scolaire. Ce sont deux décennies bien différentes, des décennies charnières pour l'histoire de l'enseignement en général, et en particulier pour celui des mathématiques. Les années 50, ce sont des années, tant pour l'ordre primaire que pour l'ordre secondaire, qui sont toutes à la fois dans une continuité par rapport à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire une séparation toujours nette des ordres scolaires et de leurs finalités dans les textes, mais en même temps, ce sont des années où on voit une dynamique de changement très profond sur ces finalités mêmes et sur leur rapprochement. Ce sont des années où on commence à assister à un renversement du pouvoir symbolique entre les mathématiques d'une part et le latin d'autre part. Le latin, ou plutôt son absence, qui a joué un rôle décisif dans la trajectoire scolaire de Daniel, il a peut-être poussé par défaut vers les mathématiques, m'a-t-il dit. Au lendemain de la Seconde Guerre, malgré le mythique plan Langevin-Vallon qui prônait un cycle d'orientation commun pour tous entre 11 et 15 ans, la Quatrième République réaffirme deux filières d'études. Les cours complémentaires, à la suite des écoles primaires, élémentaires, l'ordre primaire, qui fait partie du premier degré, et puis un second degré, collège et lycée, dès les petites classes, qui est l'ordre primaire. Et chacune de ces filières a des instructions et des programmes spécifiques. A la fin des années 50, ce sont deux filières d'importance quantitative assez semblables, mais toutes les deux des filières d'élite, d'une certaine façon, parce que la grande majorité des enfants n'entre pas en sixième, ni en cours complémentaire, ni dans le second degré, en collège et au lycée, et s'arrête à 14 ans, l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Daniel est d'ailleurs le seul de son cours moyen deuxième année à être allé en sixième, et cela avec un examen. En même temps, il y a dans les années 50, une très forte augmentation de la scolarisation. Dans les cours complémentaires, dont le réseau se densifie très fortement après la seconde guerre, ce sont des établissements de proximité, destinés essentiellement à satisfaire des besoins locaux, régionaux, et qui sont conçus avant tout pour délivrer un enseignement court. Alors, quels sont les programmes de mathématiques ? Car les discussions avec Daniel m'ont contrainte à aller regarder au plus près, et je les ai trouvés, les programmes de cours complémentaires, ils sont publiés par un collègue, les discussions avec Daniel m'ont contrainte à aller regarder au plus près les programmes des cours complémentaires et les programmes du premier cycle du second degré pour y repérer ou non cette différence de culture et cette éventuelle culture primaire. En 1956, donc, les programmes que Daniel a eus en cours complémentaires, ce sont ceux d'avant-guerre, parce que la réforme importante a lieu en 1957. pour le second degré, il n'y a en premier cycle que deux heures à deux heures trente de mathématiques par semaine dans la voie classique. Et les instructions de 1947 réaffirment la vocation humaniste que doit avoir à leurs yeux l'enseignement mathématique. Je vous cite « Visez à former l'esprit et à donner une culture générale. Cultivez chez l'enfant tout ce qui fait l'excellence de l'homme, l'intelligence, le cœur, le sens moral, le goût du bien. » Point. Je continue. « On en diminuerait singulièrement le rôle et la portée si on ne lui assignait d'autres objets à part l'acquisition de quelques connaissances et de quelques mécanismes qu'une contribution à la formation et au développement de l'esprit dans l'ordre de la logique, de la rigueur et de la précision. » Pour cela, deux heures à deux heures trente par semaine, ça peut suffire, surtout que la part est belle pour les humanités classiques, le latin, avec cinq heures d'enseignement hebdomadaire. Pour les cours complémentaires, maintenant, l'horaire de mathématiques y est porté à quatre heures par semaine dans toutes les classes en 1947. Et la direction du premier degré dont relèvent les cours complémentaires réaffirme leur vocation de l'école. Ils ne doivent pas être considérés comme l'antichambre des collèges et des lycées. Si la France a besoin de bacheliers, elle doit plus encore former des instituteurs, du personnel de maîtrise, indispensable au commerce et à l'industrie, et une classe moyenne de paysans instruits qui manquent cruellement à notre économie actuelle. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm ne s'inscrit pas vraiment dans cet horizon-là. Et pourtant, regardons ce programme bien plus ambitieux que celui du premier cycle du second degré et il le peut avec ses quatre heures hebdomadaires. Contrairement aux élèves du second degré, les élèves des cours complémentaires ont au programme la résolution des équations du second degré, la géométrie de l'espace et il est précisé que si les démonstrations ne sont pas exigées, le maître est juge de la possibilité de les établir suivant le niveau de la classe. ils ont aussi des problèmes empruntés à la géométrie et à la physique conduisant à des relations de la forme y égale x2 y égale ax2 y égale 1 sur x y égale a sur x ou a est un coefficient numérique, tableau de valeur graphique. Vous voyez que primaire n'était pas une injure ni culture mathématique primaire une forme péjorative surtout si on ajoute cette remarque de Daniel de la cinquième à la troisième c'est vraiment de la géométrie que j'ai fait. On démontrait les cas d'égalité par superposition on avait des démonstrations rigoureuses même si c'en étaient des prémices on faisait des problèmes de géométrie vraiment consistants. Les commentaires de Daniel insiste aussi sur deux points c'est plutôt du côté de l'algèbre en fait l'analyse classée sous la rubrique algèbre qu'il y avait des points abordés en cours complémentaires et pas au lycée ce qui dit-il confirme qu'on privilégiait aux cours complémentaires les connaissances plus directement utilisables dès le brevet l'algèbre étant expliqué avec un souci d'explication pratique. Deuxième commentaire l'importance fondamentale aux cours complémentaires de la pluridisciplinarité thème est-ce un hasard devenu si important pour Daniel et qu'il développe dans ses écrits entre autres dans la formation des maîtres car à la différence des lycées classiques il y avait dans les cours complémentaires dès la quatrième un enseignement de physique et de chimie et le même professeur a fait pour Daniel l'enseignement de la physique et des mathématiques on voyait les mathématiques dans la physique dit-il et il était d'ailleurs plus passionné par la physique que par les mathématiques quant aux sciences naturelles c'est le professeur de mathématiques des filles qui les lui enseignait au lycée classique pas de physique au lycée classique le latin et le grec éventuellement les professeurs c'est une autre différence fondamentale aux cours complémentaires ils sont bivalents et ça non plus c'est pas une injure et ce n'est pas péjoratif non plus même si c'est alors alors très mal vu de la société des agrégés ou de l'association des professeurs de mathématiques ce sont des anciens instituteurs très bons dit Daniel qui connaissent parfaitement leur domaine même si limité au lycée en tout cas à Lille pour Marie-Jeanne ce sont des sévriennes certaines militantes de l'APMEP une APMEP fermée aux professeurs des cours complémentaires en sixième Marie-Jeanne a eu beaucoup de définitions de mots voire de formalisations en quatrième on lui a parlé d'axiome à propos du postulat d'Euclide cette différence entre les professeurs les textes et les instructions sur la formation des professeurs soit de cours complémentaires soit de lycées et collèges la confirment d'autant que si depuis Vichy qui a supprimé les écoles normales repères de Hussard Noir de la République les élèves instituteurs vont au collège et passent le baccalauréat les instituteurs des années 50 pour leur grande majorité ont été formés avant guerre c'est à dire dans une filière entièrement primaire avec les écoles primaires supérieures et les écoles normales qui seront rétablies à la libération Daniel donc entre en 56 il rate la réforme de 57 et cette réforme c'est un coup de théâtre je vous livre ce coup de théâtre trois éléments du coup de théâtre dans les nouveaux programmes du second degré le latin perd 2h30 au profit des mathématiques dans les classes du premier cycle deuxième élément les programmes introduisent des travaux pratiques de mathématiques je cite souhaitant rendre plus accessible au début de l'enseignement et en particulier dans les classes de 6e et 5e des lycées et collèges l'enseignement des mathématiques a des esprits qui ne seraient pas naturellement portés vers l'abstraction et qui cependant pourront faire ultérieurement de bonnes études scientifiques enfin troisième élément les cours complémentaires ont également de nouveaux programmes répliques quasi exactes de ceux des premiers cycles du second degré on verra où se loge le quasi et ce qu'il en est alors de la spécificité primaire des cours complémentaires quelles sont les raisons de ce coup de théâtre les raisons de cette nouvelle hiérarchie disciplinaire dans le curriculum scolaire qui est en train de se dessiner au profit des mathématiques au détriment du latin les raisons de cette nouveauté dans les méthodes de l'enseignement mathématique les raisons enfin de cet alignement des programmes des cours complémentaires le coup de théâtre a été préparé sur toute la décennie des années 50 par les différents acteurs par différents acteurs la France dans les années 50 c'est celle de la modernisation et du développement économique c'est celle par exemple du colloque de Caen en 1956 porté par Mendes France qui alerte sur le manque de scientifiques le manque de techniciens et qui demande une réforme des études du secondaire des études supérieures au bénéfice des sciences ces années ce sont celles aussi inquiétées par le Spoutnik soviétique d'organismes économiques comme l'OECE et l'OCDE qui tiennent un même discours sur la nécessité de renforcer l'enseignement scientifique et de développer des ingénieurs on assiste dans ces années à un glissement des représentations où les préoccupations économiques viennent peu à peu se superposer aux arguments culturels pour déterminer la place respective des lettres et des sciences dont les mathématiques en 1954 la direction du second degré s'inquiète de ces déséquilibres défectifs entre les filières littéraires et scientifiques au lycée alors que je cite six carrières sur sept nécessitent des études scientifiques préalables en même temps parallèlement des discours se développent sur un nouvel humanisme un humanisme scientifique fondé sur les sciences une des bases solides de cet humanisme nouveau et là encore le colloque de Caen appuie et aboutit aux mêmes conclusions la PMEP est un des acteurs forts de la décennie et il est intéressant de voir comment son discours a évolué par rapport à l'entre-deux-guerres dans l'entre-deux-guerres elle revendiquait pour les mathématiques une valeur culturelle équivalente à celle du latin complémentaire visant la formation et la culture de l'esprit dans les années 50 la PMEP passe d'une entente cordiale avec la franco-ancienne l'association de spécialistes des professeurs de lettres classiques à une franche hostilité et à une solidarité avec les associations de spécialistes des autres disciplines scientifiques sur des arguments d'ordre socio-économique il y a une pénurie de travailleurs scientifiques qualifiés à laquelle il faut remédier on peut lire au milieu des années 50 dans le bulletin de la PM reprenant les propos tenus en assemblée générale je cite si vraiment on a besoin de scientifiques il faudra bien que les latinistes capitulent la PMEP avec la société mathématique de France et l'inspection générale des mathématiques travaille dans cette décennie dans une dynamique qui se développe aussi au niveau international sur la modernisation des programmes et sur la modernisation des méthodes dès 1956 Lucienne Félix présente des projets de programmes pour la 6ème et la 5ème avec dit-elle des mathématiques modernes c'est-à-dire en lien avec les parties jeunes et vivantes des mathématiques pour les modernisateurs de la PM il y a nécessité de développer aussi des méthodes actives je cite le professeur ne doit plus être un démonstrateur de théorèmes mais le meneur d'un jeu dont les règles sont clairement définies et le droit à l'erreur reconnue l'APM milite depuis le début des années 50 pour qu'il y ait des travaux pratiques de mathématiques en demi-classe et nous y voilà la réforme de 57 doit beaucoup à l'influence aux travaux de l'APM et à l'influence qu'elle a pu avoir mais ceci dit les nouveaux programmes de 57 n'intègrent pas de notion de mathématiques modernes les cours complémentaires maintenant l'alignement des programmes est dans la même dynamique de modernisation et de développement économique il faut permettre le passage dans le second cycle à plus de jeunes pour former des techniciens il faut donc aligner les programmes des cours complémentaires et du premier cycle j'ai parlé d'une réplique quasi exacte une différence se trouve dans les instructions pour les travaux pratiques je cite les mathématiques constituent un test de la plus haute importance parce qu'elles mettent en évidence les qualités d'ordre d'intuition et de raisonnement logique pour cela nous présentons un programme de travaux pratiques qui développeront et c'est là à côté de l'intelligence abstraite ce sens du réel indispensable à une orientation technique une culture mathématique spécifique j'en viens aux années 60 pour Daniel et c'est le seul de son cours complémentaire je l'ai dit c'est l'entrée dans le second cycle du second degré puisque maintenant il n'y a plus d'ordre scolaire mais c'est quand même l'entrée par une filière qui porte la marque de son caractère primaire la marque de la dualité scolaire Daniel rentre en section M prime une section fondée au début des années 50 pour la scolarisation prolongée des primaires ils n'ont qu'une langue vivante et pas de latin mais on ne peut pas la qualifier seulement par des ils n'ont pas parce que ils ont entre autres ces élèves qui rentrent en seconde M prime un bagage beaucoup plus important en sciences expérimentales que ce soit des sciences physiques ou des sciences naturelles la finalité de cette section qui est aussi pour la très grande majorité celle des futurs normaliens des écoles normales primaires c'est le bac sciences ex dans le lycée de sa petite ville dans la petite ville de Daniel il y a 4 secondes 2 M prime une moderne il n'y a pas de latin mais il y a 2 langues et puis une classique cet équilibre là des secondes ne se retrouve pas dans les lycées parisiens ni dans les lycées des grandes villes bien sûr mais là encore Daniel transgresse la logique des ordres scolaires parce qu'en terminale c'est en matélem qu'il y est et c'est là qu'il retrouve pour la première fois les autres du lycée classique il est bon en maths mais il est bon plus encore dans les matières littéraires l'histoire la littérature avec Racine Pascal Hugo il hésite entre matélem et philo son prof d'histoire ne lui laisse pas le choix c'est matélem car il n'a pas fait de lettres classiques ni latin ni grec en matélem il tente encore il va à la faculté de Nancy avec son professeur de philo passer une journée à écouter des cours le verdict est le même et sans bagage classique l'orientation c'est la taupe c'est dans ce poids du latin des langues anciennes dans son itinéraire scolaire que Daniel identifie le clivage entre les ordres scolaires la dualité scolaire beaucoup plus que dans la culture mathématique il n'est pas certain que sans cela il aurait fait des mathématiques et Daniel n'a pas tort au delà de sa propre expérience individuelle quand les ordres scolaires ont été institués au début du 19ème siècle il a été créé un impôt sur le latin dont devaient s'acquitter les établissements qui se réclamaient de l'enseignement secondaire a priori en entrant en seconde en 1960 Daniel ne rate pas cette fois la réforme des programmes du second cycle des lycées dès la fin des années 50 l'obsolescence le décalage des programmes avec les mathématiques jeunes et vivantes pour reprendre les termes de Lucienne Félix qui sont à présent enseignés en faculté est dénoncé entre autres par l'APM il y a donc une réforme et c'est dans cette réforme que le thème d'analyse apparaît enfin dès les classes de secondes C, M ou M' sous la rubrique algèbre et notion d'analyse les commentaires de programme contiennent une rubrique intitulée notion moderne point le vocabulaire et le symbolisme et les commentaires sont il convient de dégager peu à peu les notions ensemblistes de les reconnaître puis de les définir à partir de nombreux exemples où elles interviennent naturellement il y est fait mention dès ce niveau la seconde des structures de groupes d'anneaux de corps il s'agit manifestement de nouveautés de changements réels changements approfondis en 1965 mais c'est une réforme quasiment oubliée effacée par celle qui va la suivre de près celle des mathématiques modernes des années 70 cette réforme des années 60 ne s'affiche pas comme un changement révolutionnaire mais comme un aménagement de ce qui précède mais surtout elle ne touche que le haut de la pyramide du système secondaire elle ne s'adresse ni à la masse des élèves ni à la masse des enseignants les années 60 sont pourtant malgré ce début en douceur des années où il y a un profond bouleversement de l'enseignement des mathématiques de ses finalités sa place son rôle dans l'institution scolaire et bien évidemment de ses contenus les mathématiques vont devenir la discipline scolaire dominante et discriminante du système scolaire français cela en forçant le trait et je me contredis dans trois minutes quelle que soit la rénovation des contenus c'est d'abord une affaire institutionnelle structurelle sans jeu de mots au début des années 60 les bacheliers pour 40% sont issus des classes de philo et ça n'arrête pas de croître et les entrants à l'université se précipitent dans les filières de sciences humaines les bacheliers issus de mathélem sont 25% et ça n'arrête pas de décroître les bacheliers de sciences expérimentales sont 25% une nouvelle réforme en 1963-65 la réforme Fouché-Capel redistribue les filières du second cycle pour mieux les adapter au flot d'élèves et aux besoins de l'économie au flot de ces nouveaux élèves à la montée des modernes car avec la réforme qui a annulé les ordres la finalité du second degré a évolué comme c'est public dans cette réforme de 1965 des nouvelles filières enfin les filières sont redéfinies filière C et filière D avec des programmes mathématiques importants et une filière littéraire avec le latin facultatif qui devient de fait un dépotoir de ceux qui sont inaptes aux mathématiques c'est un renversement incroyable des valeurs dans un temps extrêmement court et c'est de fait la traduction scolaire d'une réalité économique ce renversement des valeurs est porté par des milieux très différents les milieux socio-économiques des milieux politiques par le milieu des mathématiciens bien sûr mais bien au-delà par celui de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales et il est intimement lié chez tous les acteurs et c'est là que je me contredis avec la promotion d'une rénovation de cet enseignement mathématique car ce qu'il faut promouvoir c'est non seulement l'enseignement des mathématiques mais l'enseignement des mathématiques modernes qui seules peuvent permettre à la France et c'est des politiques qui parlent aussi comme ça en plus des mathématiciens peuvent permettre à la France de garder son rang dans la bataille économique on a ici le résultat du travail des milieux mathématiques réformateurs tout au long de la décennie 50 le ministre Fouché qui vient de réformer le second cycle des lycées de créer les IUT qui datent aussi de ce temps là nomme à la fin de 1966 une commission ministérielle de réforme pour l'enseignement des mathématiques elle est présidée par André Lichnerowitz et le choix de Lichnerowitz traduit cette convergence d'intérêts dont je parlais Lichnerowitz de 63 à 66 est président de la commission internationale de l'enseignement des mathématiques il est impliqué dans des réformes et des réflexions sur l'enseignement des mathématiques au niveau international visant à rénover cet enseignement mais Lichnerowitz a également une expérience politique d'experts sur les questions de l'enseignement et de la recherche acquise dans les années 50 auprès des différents gouvernements et qui est mise au service de la 5ème république la feuille de la route de la commission s'inscrit dans cette triple logique promouvoir les mathématiques dites modernes démocratiser l'enseignement moyen des 12-15 ans pour tous des enfants on n'est plus dans le cas des années 60 où c'était juste le dernier le haut de la pyramide et rénover les méthodes pédagogiques c'est les trois éléments de cette feuille de route en clair construire un programme de mathématiques et des méthodes associées construire une culture mathématique pour toute une classe d'âge ce qui est une demande et un défi radicalement nouveau en France il s'agit et c'est donc nouveau de concevoir les mêmes programmes qui auront au moins en principe à être enseignés dans le même esprit à tous c'est à dire tous les élèves de cet enseignement moyen quelles que soient leurs origines sociales quel que soit leur destin scolaire c'est à dire voie courte voie longue générale ou technique voie professionnelle et entrée dans la vie active car ces différentes trajectoires scolaires coexistent dans les structures toujours hétérogènes de ces années-là dès 1964 le bureau de l'AEP MEP a indiqué au ministre qu'il est à sa disposition pour rénover les programmes il indique qu'il a entrepris l'étude d'une réforme d'ensemble contenue comme méthode de la maternelle aux facultés pour tenir compte de l'évolution rapide à la fois des idées en mathématiques et des idées en pédagogie une réforme ajoute la PMEP qui se veut résolument démocratique mais dans ces toutes premières années la commission Lichnerowitz qui ne compte alors en son sein aucun membre d'origine primaire tous ces membres ont une trajectoire scolaire inscrite dans l'ordre secondaire classique donc cette commission constate à cause d'une demande qui lui est faite à quel point la bivalence mathématique physique des professeurs des anciens cours complémentaires les professeurs de Daniel est orthogonale aux nouvelles orientations des mathématiques contemporaines qui doivent guider la réforme langue je cite des extraits de PV de la commission Lichnerowitz langue universelle instrument de pensée privilégiée de toutes sciences y compris humaines et sociales la mathématique serait plus proche de la grammaire que des sciences s'il doit y avoir bivalence en collège puisque c'est une question posée ce doit être une bivalence mathématique grammaire argument défendu tant par certains universitaires que par un inspecteur général dans une réunion de 67 de la commission c'est ainsi tout un pan de la culture mathématique scolaire qui est écarté un pan dont on a vu qu'il caractérise l'enseignement des anciens cours complémentaires avec la solidarité des enseignements de mathématiques et de physique avec l'ancrage dans les applications et la réalité du monde sans on l'a vu rien sacrifier ni à la rigueur ni à l'abstraction un pan de la culture mathématique qui concerne en fait une majorité des élèves une majorité de ses enseignants à la fin des années 70 car seul un tiers des élèves poursuivent alors des études longues en second cycle quand la question se pose de la refonte des programmes dans les voies courtes professionnelles en collège technique la réponse donnée par certains des réformateurs au sein de la commission montre à quel point cette réalité leur est étrangère inconnue je cite faut-il enseigner des mathématiques désuètes aux enfants moins intelligents me limitant à la décennie 60 je ne développe pas sur les activités de la commission Lichnerowicz sur les activités de la les programmes qu'elle a proposés les premiers tombent en 1969 je reprendrai juste le constat fait que j'ai fait avec la réforme des années 60 la réforme des mathématiques modernes elle d'une beaucoup plus grande ampleur et qu'accompagne une réforme structurelle touche tout l'ensemble de l'édifice de l'enseignement et celle-là on ne l'a pas oubliée pour conclure et en revenir à Daniel il est alors au milieu des années 60 admis et à l'école normale supérieure et à l'école polytechnique il choisit l'ENS un peu par hasard écrit-il dans un de ses textes aux collégiens mais plutôt plus à cause de la renommée de l'école littéraire associée à la rue d'Ulm et de ses grands noms que pour les sciences il ajoute quand même aussi parce que le concours lui a semblé plus intéressant il y a quand même des maths là-dessous il a découvert bien des années plus tard que ses parents auraient préféré qu'il entre à l'école polytechnique comme la mère de Gaston Darbou en 1861 déçu parce que son fils le premier à être reçu premier à l'X et premier à l'ENS choisi à cause de l'insistance très forte de Louis Pasteur qui veut redorer l'école normale supérieure d'aller plutôt à l'école normale qu'à l'école polytechnique l'ENS il a hésité d'y entrer en mathématiques ou en physique il choisit les mathématiques parce que je le cite il est dit à ce moment là que le prof de physique est trop merdique et c'est à ce moment là que Daniel l'a ajouté dans notre discussion et bien je sais plus quoi qu'il devait se sentir plus physicien que mathématicien mais j'entre ici dans la partie heureusement j'en termine dans la partie délicate de mon propos les racines primaires du mathématicien Daniel Perrin je ne sais si Mireille Martin Deschamps m'a fait ou non un cadeau en commençant ce matin son exposé en disant en caricaturant en caricaturant a-t-elle précisé que dans leur collaboration à Daniel et elle Daniel faisait les calculs elle les démonstrations qualifiant la démarche de Daniel d'expérimentale avec ces calculs a-t-elle ajouté c'était des tas d'exemples des tas de courbes qu'il faisait surgir et sur lesquelles travailler alors racine primaire cette qualité il serait ridicule de faire des conclusions actives mécaniques réductrices mais si je continue avec les propos de Daniel sur ses tout débuts en géométrie algébrique il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien dans les mathématiques qu'on faisait à cette époque à l'ENS posant lui-même la question du lien à son origine sociale il m'a dit son besoin de travailler sur des exemples à partir de vrais problèmes de mathématiques l'anti-mathématique moderne en apparence a-t-il ajouté ceci dit il n'est pas le seul mathématicien de sa génération à avoir réagi ainsi par rapport au courant dominant alors à l'école normale supérieure et si mon propos est correct il est par contre un des très rares mathématiciens de sa génération à être issu d'une scolarité primaire donc les conclusions je ne peux pas vous les faire j'espère Daniel avoir correctement négocié ce retour sur deux décennies d'histoire de l'enseignement des mathématiques piloté par ton propre parcours et surtout ne pas avoir trahi tes propos ni écrit ni au rond d'autres décennies de l'éternité de l'éternité Sous-titrage FR ?